Ainsi, lui, docteur Jacquemin Hérod, il avait engagé des capitaux dans une très belle opération en cours d'exécution à Sheffield. Si Metzlethierry, avec les fonds qui pouvaient lui rester, voulait entrer dans cette affaire, il y referait sa fortune. C'était une grosse fourniture d'armes au Xar en train de réprimer la Pologne. On y gagnerait trois cents pour cent. Le mot Xar parut réveiller le Thierry. Il interrompit le docteur Hérod. « Je ne veux pas du Xar. » Le révérend Hérod répondit. « Metzlethierry, les princes sont voulus de Dieu. Il est écrit « Rendez à César ce qui est à César. Le Xar, c'est César. » Le Thierry, à demi retombé dans son rêve, murmura « Qui ça, César ? » « Je ne connais pas. » Le révérend Jacquemin Hérod reprit son exhortation. Il n'insistait pas sur Sheffield. Ne pas vouloir de César, c'est être républicain. Le révérend comprenait qu'on fut républicain. En ce cas, que Metzlethierry se tourna vers une république. Metzlethierry pouvait rétablir sa fortune aux États-Unis mieux encore qu'en Angleterre. S'il voulait décupler ce qui lui restait, il n'avait qu'à prendre des actions dans la grande compagnie d'exploitation des plantations du Texas, laquelle employait plus de vingt mille nègres. « Je ne veux pas de l'esclavage, » dit le Thierry. « L'esclavage, » répliqua le révérend Hérod, « est d'institution sacrée. Il est écrit, si le maître a frappé son esclave, il ne lui sera rien fait, car c'est son argent. » Grasse et douce, sur le seuil de la porte, recueillaient avec une sorte d'extase les paroles du révérend recteur. Le révérend continua. « C'était somme toute, nous venons de le dire, un bon homme. Et quel que puissent être ses dix sentiments de caste ou de personne avec Metzlethierry, il venait très sincèrement lui apporter toute l'aide spirituelle et même temporelle dont lui, docteur Jacquemin Hérod, disposait. Si Metzlethierry était ruiné à ce point de ne pouvoir coopérer fructueusement à une spéculation quelconque, ruche ou américaine, que n'entrait-il dans le gouvernement et dans les fonctions salariées ? Ce sont de nobles places, et le révérend était prêt à y introduire Metzlethierry. L'office de député vicomte était précisément vacant à Jersey. Metzlethierry était aimé et estimé, et le révérend Hérod, doyen de Guerneset et subrogé de l'évêque, se faisait fort d'obtenir pour Metzlethierry l'emploi de député vicomte de Jersey. Le député vicomte est un officier considérable. Il assiste, comme représentant de sa majesté, à la tenue des chefs plaides, aux débats de la cohue et aux exécutions des arrêts de justice. Metzlethierry fixa sa prunelle sur le docteur Hérod. « Je n'aime pas la pendaison, dit-il. » Le docteur Hérod, qui jusqu'alors avait prononcé tous les mots avec la même intonation, eut un accès de sévérité et une inflexion nouvelle. Metzlethierry, la peine de mort est ordonnée divinement. Dieu a remis le glaive à l'homme. Il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Le révérend Hébénézère rapprocha imperceptiblement sa chaise de la chaise du révérend Jacquemin, et lui dit, de façon à n'être entendu que de lui, « Ce que dit cet homme lui est dicté. » « Par qui ? » « Par quoi ? » demanda du même ton le révérend Jacquemin Hérod. Ébénézère répondit, très bas, « Par sa conscience. » Le révérend Hérod fouilla dans sa poche, en tira un gros indis-huit relié avec fermoir, le posa sur la table, et dit à voix haute, « La conscience. » La voici. Le livre était une Bible. Sa voix fit tout ce qu'elle put pour être majestueuse. Metzlethierry, ne nous séparons pas sans lire une page du Saint-Livre. Les situations de la vie sont éclairées par les livres. Les profanes ont les sorts virgiliens. Les croyants ont les avertissements bibliques. Le premier livre venu, ouvert au hasard, donne un conseil. La Bible, ouverte au hasard, fait une révélation. Le révérend Jacquemin Hérod fit jouer le ressort du fermoir, glissa son ongle à l'aventure entre deux pages, posa sa main un instant sur le livre ouvert, et se recueillit. Puis, abaissant les yeux avec autorité, il se mit à lire à haute voix. Ce qu'il lut, le voici. Isaac se promenait dans le chemin qui mène au puits, appelé le puits de celui qui vit et qui voit. Rébecca, ayant aperçu Isaac, dit, « Qui est cet homme qui vient au-devant de moi ? » Alors Isaac la fit entrer dans sa tente, et la prit pour femme, et l'amour qu'il eut pour elle fut grand. Ébénézère et Deruchette se regardèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada